Alors cette vidéo s'adresse à toi si tu fréquentes un homme scorpion. Le scorpion c'est un signe d'eau, donc c'est de l'intuition, de la sensibilité et c'est dirigé par Mars et Pluton. Mars c'est le dieu de la guerre, c'est le combat et Pluton c'est la planète de la destruction, la renaissance, la mort, la renaissance. C'est une planète qui aime le pouvoir aussi. Alors le scorpion est un signe qui est passionné. Mais passionné, je t'aime moins non plus. Ça va être de l'amour fou, grosse passion et puis d'un coup grosse dispute et on se déteste et puis pour mieux se réconcilier. C'est très haut et très bas à la fois par moment. Mais c'est comme s'il le provoquait pour pouvoir se réconcilier sur l'oreiller par exemple. D'ailleurs le scorpion généralement ne laisse pas indifférent. Ou on l'aime ou on le déteste, mais il n'y a pas de demi-mesure avec un scorpion. C'est un signe aussi, c'est un homme qui est déterminé. Quand il a décidé qu'il allait faire telle carrière, qu'il allait entreprendre telle ou telle chose, il ira jusqu'au bout, rien ne l'arrêtera. Il peut trébucher, tomber, se relever, repartir. Il est déterminé et il va au bout de ses entreprises, au bout de tout ce qu'il va entreprendre. C'est un signe qui est intuitif. Il ressent les choses, il ressent les personnes. Il a un bon flair et s'il te dit qu'il y a des situations ou des personnes qui ne sont pas, qui ne sentent pas, tu peux te fier à son insin. C'est aussi un signe, l'homme scorpion qui peut être très généreux avec son entourage proche, mais il peut aussi être généreux protecteur avec les gens qu'il sent beaucoup plus faibles que lui. Il va avoir ce besoin de protéger les plus faibles. Alors dans les côtés négatifs du scorpion et ce qu'il n'aime pas chez les autres, le scorpion est un peu, est plutôt un signe torturé. C'est-à-dire qu'il a ce côté, a toujours allé voir le problème là où il n'y en a pas. Et il peut se faire du mal comme ça et notamment en amour, à vouloir se poser mille questions alors qu'il n'y a pas lieu d'en s'en poser. Et lui, il va tourner, virer et il va cogiter peut-être des nuits entières parce que le scorpion a souvent des insomnies quand même. Le scorpion, si tu lui fais du mal, s'il estime que tu l'as trahi d'une certaine façon, il va chercher à se venger. Mais à se venger, il peut chercher à se venger pendant des années. Il ne démord pas de sa vengeance, de sa trahison et il va vouloir chercher à se venger. Et ça peut durer très très longtemps. Le scorpion a comme défaut sa jalousie. Il est très possessif et surtout comme il est intuitif, il peut repérer par exemple si un homme te parle dans le regard qui te lance ou dans la façon dont il te parle ou dans l'attitude corporelle que cet homme peut avoir, le scorpion va sentir si on te drague. Et il part dans des scènes de jalousie, des crises de jalousie mais qui sont très destructrices, c'est très fort. Mais bon après des fois vous vous réconciliez aussi sur l'oreiller. Et il a un côté destructeur. C'est-à-dire que le scorpion va volontairement t'envoyer des pics là pile où ça fait mal. Là où il sait que tu as une faiblesse, il va t'envoyer verbalement des mots qui vont te blesser, te blesser profondément. C'est intentionnel, c'est fait exprès pour te faire mal. Par contre, il a ce côté autodestructeur, c'est-à-dire qu'après il va s'en vouloir de t'avoir fait du mal. Et il va culpabiliser et se trouver horrible peut-être d'avoir été jusque-là et d'avoir dit ça alors qu'il sait qu'il a dit ça exprès pour te faire du mal. Alors si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien là juste en dessous pour prendre un rendez-vous gratuitement avec moi pendant 45 minutes. Tu pourras me raconter ton histoire. On verra ensemble comment est-ce que je peux t'aider dans un coaching 100% personnalisé sur plusieurs semaines pour que tu puisses retrouver une vie de couple épanouissante. Alors je te dis à tout de suite dans le coaching et clique en dessous, prends rendez-vous. N'attends pas, souvent, plus tard, c'est trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada